C'est une famille et avant tout un moment de partage entre tous les food truckers. La famille Radio Montblanc qui est en direct de Clus, place des Allobroches, venez nous voir pour le Miam Street Food Festival. Avec nous dans le studio mobile, je suis un peu honoré parce qu'il y a quand même la gagnante de la saison précédente du Meilleur Food Truck. Donc le trophée du Meilleur Food Truck, qui s'est organisé chaque année au Miam Street Food Festival. C'est Alison, Madame Truff, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors bien parler proche du micro et fort parce que sinon on ne vous entend pas. C'est quoi Madame Truff ? Madame Truff, c'est un food truck entièrement dédié à la truffe. Vraiment plus fort. Je suis désolé. Vraiment pas hésiter à parler très fort. Donc Madame Truff est un food truck entièrement dédié à la truffe à base de produits frais et de savoir. D'accord. Et ça vient d'où cette idée de faire Madame Truff ? Alors c'était un projet de fin d'études de commerce. D'accord. Qui a vu le jour après le Covid. Ok. Une reconversion professionnelle. Vous faisiez quoi avant ? Alors j'ai travaillé pendant des années dans des grandes maisons de luxe. D'accord. Prêt à porter. Ok. Chez Chanel, chez Hermès. Et c'était un envie de partager ma passion pour la gastronomie. D'accord. Et vous venez d'où ? Je viens de Courchevel. Et donc Courchevel, l'hiver, c'est plutôt le ski. Du coup vous avez quoi une double... Double vie. Double vie, c'est vrai ? Oui. Il y a quoi dans cette double vie ? Je suis également manager d'un chalet. D'accord. L'hiver. Oui. Où j'allais aussi ma passion de la gastronomie. Où je pâtisse tous les jours pour mes clients. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a chez Madame Truff ? Chez Madame Truff, il y a des burgers, des frites fraîches bien évidemment, mais aussi des pâtes, des crocs. Et pour l'édition du Miam cette année, nous avons également des sucrés, donc des muffins à base de châtaigne et à truffes. Et des cookies. Ça donne faim. En plus vous êtes juste à côté je crois. Juste à côté de vous. Comment vous choisissez les produits ? J'ai choisi d'abord pour la qualité et aussi la proximité. La brioche est faite par un artisan boulanger qui est à moins de 15 minutes du laboratoire de Madame Truff. Le miel est choisi d'une apicule trusse qui est à 200 mètres de la maison. Tous les produits sont vraiment à proximité. Ah oui, c'est made in pays de Savoie. Exactement. Et donc ces produits-là, vous les choisissez avec attention. Et pourquoi vous décidez, vous avez gagné la saison dernière, le trophée du meilleur food truck. Vous n'avez plus rien à prouver. Pourquoi vous revenez ici ? C'est quoi ? C'est l'ambiance ? C'est quoi qui vous plaît ? L'ambiance du Miam est quand même incroyable. J'ai été également à la version Anmas du Miam Festival l'hiver dernier. C'est une famille et avant tout un moment de partage entre tous les food truckers. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait on peut venir tous les jours du festival. Et manger différemment. Exactement, manger différemment. De la truffe, on peut manger, il y a sésame et sumac, il y a plein de trucs différents ici. C'est ça qui est génial, plein de nationalités. Merci beaucoup Madame Truffe. Je vous en prie. Et donc venez, venez la retrouver, venez manger de la truffe. Plein de bons repas, plein de belles choses avec des bons ingrédients qui sont choisis minutieusement et qui viennent des pays de Savoie. C'est Place des Allobroches, c'est Acluse pour le Miam Street Food Festival. Bon festival !